La politique au Congo malheureusement a toujours été une distraction, c'est pour s'enrichir, pour se mettre à l'abri de besoins, pour avoir une humilité politique parlementaire. Ben s'il se jette dans ses motions perpétuelles, alors je lui pose la question, qu'est-ce qui va arriver après ? Parce que qu'est-ce qu'on reproche à Mbosso qui n'a même pas trois mois ? On lui reproche quoi exactement ? Alors, ceux qui par malheur, et là bas député à FCC, disons il y a Union Sacrée, nous disons qu'il y a 4 pétitions, alors il y aura un problème. Mais je ne vois pas vraiment l'importance, le bien fondé, il y a pétitions encore, j'apprends comme tout le monde. Mais liberté d'expression ne veut pas dire impolitesse, indélicatesse, libertinage, insulte, arrogance, ça ne veut pas dire ça en fait. Pas du tout faire taire à Israël Moutombo, ce n'est pas le connaître. Israël c'est un battant, c'est un grand garçon, c'est un travailleur, c'est un combattant, c'est un soldat, c'est un journaliste parmi les meilleurs d'abord de notre génération. Donc, c'est normal dans un pays, quand vous dites des choses, et que dans les mots qu'à estimer qu'il va bien, c'est normal. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème qu'un journaliste parle de l'armée, il n'y a pas de problème. On a des journalistes spécialistes en question militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à votre disposition, une salle de qualité, condition VIH. Sécr에, la salle de qualité, condition VIH, sécurité, de qualité, de qualité, de qualité. sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible, à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, 5 ou 7 chèques, très très disponibles. Bien-aimés, bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi, Sibino, Yassika, de nouveau, de nouveau, ni le part ailleurs, de nouveau, à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Quand vous êtes venu, entre les fêtes et les n'accords, il y a vos voisins et vos voisins. Ce qui est venu, il y a un seul fête, il y a un seul fête, il y a un seul fête. Il y a un seul fête, il y a un seul fête, il y a un seul fête, il y a un seul fête. Merci. Merci. Voilà, bonjour à vous tous, très chers intendants des Nouvelles Tendances Télévisions et merci pour la confiance que vous nous faites et bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui. Il y a toujours votre humble et serviable journaliste, Belda Bisseké. Donc, pour ne pas être large, je reçois aujourd'hui pour vous Christian Bossembe, journaliste engagé, qui fait aussi honorablement son travail. Donc, j'espère que les personnes qui sont vraiment conscientes vont contredire un gâté. Donc voilà, avec lui, on aura parlé à l'actualité, l'actualité ardécienne ou congolaise. Vous savez, c'est vraiment chaud, les torches en brûlent de part et d'autre, mais le Dieu de la Bible est au contrôle parce qu'il aime tellement ces pays. Il aime Abbé et Komate. Donc voilà, sans plus tarder, je m'en vais saluer Christian qui je dis bonjour. Salut madame, comment allez-vous ? Ça va, et toi ? Très bien, on se plaint pas. Ok, ça se voit bien habillé. Merci. Merci. Christian, directement, tout compte un peu, Namassou Nabi Soyalélo. Aujourd'hui, les députés signent la pétition contre Mbosokodia. Son nombre a 225. Selon vous, avec de telles pratiques, le président de la République, Félix Tisekedi, n'aura pas du mal à bien gérer le pays ? Alors, je crois qu'il y a un problème au niveau de notre vie politique de tous les jours. Les députés, au lieu de se donner à leur travail traditionnel, ça veut dire élaborer les lois, proposer des lois, puis les probulguer, être des vrais défenseurs du peuple, contrôler l'appareil gouvernemental. Ben, s'ils se jettent dans ces motions perpétuelles, alors je me pose la question, qu'est-ce qui va arriver après ? Parce que qu'est-ce qu'on reproche à Mbosokina, même pas trois mois ? On lui reproche quoi exactement ? Alors, si des gens qu'on peut faire des pétitions parce que tel ne nous plaît pas, ou tel, ou sur base de vengeance, ainsi de suite, ça va être compliqué. Mais en même temps, on n'a qu'à voir. On n'a qu'à voir que ma députée, Bazar, combien ? C'est une centaine de députés du FCC, à qui il y a FCC ? Et donc, on va dire simplement que c'est à la limite une dizaine de députés, en principe, c'est une dizaine ou une quinzaine de députés, il y a Union Sacrée. Parce que le son autre député, c'est quoi ? Député et FCC, au Bazar. Mais ce qui par malheur, il y a des députés à FCC, disons, il y a Union Sacrée, il y a des cas de cette pétition, alors il y aura un problème. Mais je ne vois pas vraiment l'importance, le bien fondé, il y a pétition encore, il y a moins une autre pétition, on a au PKT, j'apprends comme tout le monde, j'attends voir la pétition, j'attends voir le motif, les motivations, et on va permettre, ça débat très bien. Mais du moment où je n'ai pas la pétition, je n'ai pas les motivations, donc il y a la spéculation, on attend voir. Ça ne va pas, il devient trop problématique, ce n'est pas une distraction, Christian ? La politique au Congo, malheureusement, a toujours été une distraction, c'est pour s'enrichir, pour se mettre à l'abri de besoins, pour avoir une immunité politique parlementaire, et donc se maintenir dans cette histoire le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment une grave distraction. Ça ne nous arrange pas, ça ne fait pas avancer les choses, mais bon, avec l'espoir que nous sommes une jeune démocratie, ça va aller, attendons peut-être deux, trois exercices, et au haut Simba, mais pour l'instant, c'est assez compliqué en tout cas. Ok, connaissons, je dirais, la liberté d'expression ici, c'est au Congo, dans la République démocratique du Congo. Peux-tu nous dire réellement ce quoi, la liberté d'expression ? La liberté d'expression, c'est une question d'abord de dignité, d'éducation, c'est une question de personnalité, ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais liberté d'expression ne veut pas dire impolitesse, indélicatesse, libertinage, insulte, arrogance, ça ne veut pas dire ça en fait. Mais ils sont au Congo, tout comme ça, liberté d'expression, on dirait, je veux dire, un libertinage. Donc, on m'attend au Fingi chef de l'État, au Fingi armé, au Fingi au Yolinghi, donc tu t'insultes les gens, et ils appellent ça la liberté d'expression. Ce n'est pas la liberté, c'est une anarchie d'expression. Liberté d'expression, ça régi par la loi. Ça veut dire dire ce que les autres ne peuvent pas être choqués. Oui, c'est choqué, c'est tout. Liberté d'expression, c'est calomnie, c'est diffamation, et ça a propos de discourtoisité, et ça a discourtoisité. Donc voilà, mais malheureusement, chez nous, c'est la mauvaise éducation des gens, de me m'en abatévé, et puis voilà, on commence à raconter des choses. Voilà, c'est vraiment malheureux, très chers Congolais, de partout où vous nous suivez. Nous déplorons vraiment les comportements de certains, on ne condamne personne, tout le bikara. Israël Mutombo, convoqué à deux reprises par l'ANER et la cour des grandes instances de Kinshasa, la cour d'appel Sori de Kinshasa. Que veut le pouvoir en place ? Le faire taire ou quoi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Faire taire à Israël Mutombo, ce n'est pas le connaître. Israël, c'est un battant, c'est un grand garçon, c'est un travailleur, c'est un combattant, c'est un soldat, c'est un journaliste parmi les meilleurs d'abord de notre génération. Il présente aujourd'hui une émission, une célèbre émission, c'est la plus suivie d'ailleurs de la ville de Kinshasa et même de la RDC. Donc je ne pense pas qu'on veut le faire taire parce que ce n'est pas possible. Et deux, le gouvernement, je veux dire, l'administration actuelle n'est pas une administration qui fait taire les journalistes. Au contraire, c'est une administration qui protège les journalistes et qui veille sur la liberté d'expression de chacun. Donc c'est normal dans un pays, quand vous dites des choses et que dans les... Mboka estime Kéba Bengayo, Bayo Kayo, c'est normal. Donc Israël, quand on l'a appelé, voilà pourquoi il n'a pas foui à Kendaki, à répondre, première fois, Batsiki. Donc deuxième fois, Kendaki, Téba Wokaba Kendaki. Batsiki, le premier ménaté. Donc il faut dire, rassurer aux gens qu'Israël n'est pas menacé par l'État congolais, non plus par le gouvernement, non plus par le pouvoir en place. C'est un excellent journaliste qui fait pertinemment très bien son travail. Et je suis très fier de lui. Je crois qu'il va faire bien encore. Donc toutes ces émissions sont des émissions à succès. Et je crois que ça va aller. Donc on est dans le cas, manipulateur, récupérer dossier, comme si on est au Moussous. Mais en réalité, il n'y a pas un conflit entre Israël et le gouvernement qui n'est même pas encore investi. Il n'y a pas un problème entre Israël et l'État congolais. D'accord, Christian, comme j'entendais, faites enfin me dire, ben attendez, madame, c'est un journaliste sur les bras. Oui, comme tu l'as dit, mais il faut y extrapole avec ses propos. On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce qu'il peut toucher aussi à ce qui concerne l'armée ? Connaissons-nous le salaire des soldats américains, des militaires américains, belges ou français ? Oui, moi je connais les salaires des militaires américains, je connais les militaires français. Ça dépend, ça dépend. Eux, ils sont dans la logique, je veux dire, il y a ma fourchette. Quand vous êtes un militaire, il y a base, il y a assez. Votre salaire tourne autour de 12 000, autour de 13 000. Ça dépend, il y a un Moussous à 15 000, il Moussous à 20 000, je crois 17 000, 18 000 dollars, il faut le dire. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème quand un journaliste parle de l'armée. Il n'y a pas de problème. On a des journalistes spécialistes en question militaire. Il faut être sobre, je dirais, sage aussi. Non, mais de ce qui est ma question, c'est quand même une question subjective. Une question très, très subjective. Je ne pense pas, d'abord, c'est une spéculation inutile, parce que quand on a appelé Israël, il n'y a pas de l'armée. Alors quand les gens disent qu'il n'y a pas de l'armée, c'est par rapport à quoi ? Parce que ni l'invitation, ni lui-même. Quand on a appelé l'armée, il y a un arme, il y a un bateau où il y a un bateau, il y a un bateau où il y a un bateau, il y a un bateau où il y a un bateau. Il y a un bateau où il y a un bateau, il y a un bateau. C'est une question de liberté. Israël use librement de sa liberté et je ne vois pas le problème. D'accord, merci Christian Bossembé. Parlons un peu après des opérations de grandes envergures, sans résultat place à la rédaction musclée pour mettre fin à la guerre à l'Est. Pourquoi le chef de l'État n'a pas fait confiance aux militaires angolais, seulement au Kenya ? Ça a créé une petite polémique depuis hier. Parce que s'il avait fait confiance aux militaires angolais, on allait aussi poser la question pourquoi il n'avait pas fait confiance aux militaires ugandais, aux militaires gambiens, aux militaires sud-africains. Le président de l'État est libre de faire le choix qu'il veut. Tout dépend des informations qu'il a en sa possession. S'il pense que le Kenya peut bien l'aider dans ça et pas l'Angola, c'est lui qui voit. S'il pense que c'est l'Angola qui peut bien l'aider, c'est lui qui voit. En ce moment, ça va être difficile pour moi de répondre à cette question, dans la mesure où il est le juge de ses actions. C'est lui-même qui sait, c'est lui-même qui voit, c'est lui-même qui comprend, c'est lui-même qui organise ses décisions. Moi, je crois qu'il a fait un bon choix. Attendons, on va évaluer sur le terrain, on va voir ce que ça va donner. Mais en fait, pourquoi il n'a pas voulu surprendre l'ennemi qui est de l'alerter ? Parce que ce qu'il a fait, c'est de surprendre l'ennemi. L'ennemi va déjà savoir sa position, c'est comme ça, comme c'est pris. Est-ce que vraiment, ça va réussir ? Bon, je ne sais pas trop, mais vous savez, dans ce camp... Il n'a pas joué à la discrétion. Non, il n'y a pas de discrétion quand on veut agir. Partout au monde, on agit, on informe. C'est ce qui se passe à l'Est, il fallait un peu une stratégie, une discrétion en fait. Il les surprend juste parce que c'en est des trop là-bas, bain de sang. Il n'a pas dit le jour. Elle n'a pas dit le jour. Elle n'a pas dit le jour. Lundi, elle n'a pas dit le jour. Non, on ne connaît pas. On sait qu'il y a partout, mais on ne sait pas quand. Même Christ nous a averti qu'il y a. Le problème n'est pas le fait de nous dire qu'il n'a pas donné la position. Pas du tout. Le problème, c'est que... Est-ce que vous savez qu'il y a de nos frères, nos enfants sont là ? Nos enfants sont dans des groupes armés. Nos femmes sont dans les groupes armés, sont en train de laver les habits, en train de nettoyer, en train de faire la nourriture, tout ça. Bref, c'est une très grosse entreprise qui fait rentrer plusieurs têtes. Alors, en tant que président de la République, il est important d'abord de demander aux gens de se démobiliser, de demander à tous ces Congolais qui s'estiment Congolais, que nous avons des groupes armés, nous avons des groupes armés. Parce que ceux qui ont des équités, nous avons des agis. C'est comme ça toujours. C'est pourquoi nous avons même dans la police, nous avons des sirènes. Nous avons des sirènes pour que les bons citoyens ne soient pas en train de se faire. Et que les verreux ne soient pas en train de se faire. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'approche au Félix, c'est qui est d'azoui, et Kouki Kouzala, une très belle approche, dans la mesure où on va changer les troupes sur place. Chaîne à commandement, n'y a de gérer, nani, tout ça. Je crois qu'on va trouver des solutions, et ça peut marcher, si on veut bien les faire jusqu'au bout, et aussi, ça va régler beaucoup de choses. D'accord, merci beaucoup. Parlons maintenant du gouvernement Sama. Nous connaissons déjà tous les ministres, les 56 ministres, et toi, étant que journaliste, je dirais professionnel de médias, Patrick Mouyaya, le ministre est en train de mes directions. Vous voulez que je parle de lui, personnellement ? Par rapport à sa nomination. C'est une autre fête. Le ministre en train de médias, de la communication, ton impression par rapport à sa nomination ? En tout cas, aucune impression. Je ne le connais pas, personnellement. Oui, personnellement, je ne le connais pas. Je le vois à la télé. Je sais qu'il est député. Il a été député, je crois, en 2011, et puis en 2018. Je ne le connais pas, personnellement. Je ne l'ai pas encore pratiqué. On n'a jamais parlé. Je ne sais pas s'il connaît que j'existe. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est devenu le ministre de la communication. Alors, je crois qu'il a une lourde responsabilité. Il a une lourde charge avec les nouvelles technologies, avec les journalistes de YouTube, Facebook, Twitter, avec tous ces blogueurs, avec cette diversification du journalisme. Il faudrait déjà qu'il comprenne ce qu'il va faire. Il faut qu'il ait un très bon plan de communication. Mais en même temps, la communication en tant qu'État. Il faut qu'un autre État apprenne à communiquer. L'État congolais ne communique pas assez. Vous avez vu qu'il y a des massacres à l'Est de la République. Les gens meurent tous les jours. Mais le gouvernement ne communique pas. Le gouvernement ne dit absolument rien sur la situation. Justement, c'est l'incapacité de beaucoup de dirigeants, c'est l'impuissance de l'appareil gouvernemental, l'impuissance dans les leaderships, l'absence de communication, l'absence de projets. Bref, il y a tout un cocktail de choses qui font que... En fait, le cocktail qui fait que Marambo est un débianté. Et puis après, ce sera à lui maintenant de voir ce qu'il va faire. Donc, sincèrement, comme je peux dire, on n'a pas envie de éviter que le Marambo, ils allaient rater. Parce que comme il y a été, il y a un débit, 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 et puis on apportera des critiques après. D'accord, merci. Nous avançons moulon moulon vers la fin de notre émission, mais on ne peut pas chuter sans pour autant vous poser cette question. Votre impression par rapport à la réforme proposée par Noël Tiani ? De la nationalité ? Oui, je la soutiens. C'est une réforme qui a... En réalité, ce n'est vraiment pas une réforme. C'est ce que dit la loi. La loi est claire. Pour être président de la République, il faut être le père et le mère congolaise. Il faut avoir dans ma tribu, il faut que ma tribu me batte au moque, me batte au moque, et dans la... Ouzabouzala, dans le mot, quoi. Alors, je ne vois pas pourquoi ça gêne. Moi, je suis d'accord avec cette proposition-là parce que dans Ouzala, d'accord, tu es, Nazala, dirigé par un président qui n'est pas congolais, dont le père n'est pas congolais, la mère n'est pas congolaise, et puis sa femme n'est pas congolaise, congolaise, pardon. Tu vois un peu, donc ça va beaucoup me gêner, je préfère encore être dirigé par un congolais qui est né aux Etats-Unis, en France, qui a grandi là-bas, et tout, qui a même une femme là-bas, je voudrais. Mais, au moins qu'il ait un père congolais et une mère congolaise, parce que, attends, c'est quoi ça sert, à quoi ça sert d'être dans un pays où le président n'est même pas dans... Il n'a même pas un seul pourcent de son congolais. Ma question est celle-ci, est-ce que le problème, c'est d'être né au sol congolais, être d'origine congolaise, de père et de mère, ou bien, c'est question d'être un dirigeant, serviable ? Donc, tu vas aimer que le gars mette à la présidente du Congo, Moussa Pélaon, soit il y a tout un école, il y a tout un immeuble, il y a tout un bandagou, c'est quoi ? Il peut être étranger, mais s'il est serviable. Il répond aux besoins, aux problèmes liés. Tu vas accepter qu'il y a quelqu'un qui soit notre président ? Non, pourquoi c'est mon lui ? Tu peux donner notre exemple ? Tu vas accepter que Moussa Veni soit notre président ? C'est ça, non. Alors, si toi, tu ne peux pas accepter ça, pourquoi moi, j'accepterais les autres ? C'est exactement ça. On a tous refusé que James Kabarebe, on a tous parlé de James. Pourquoi James ? Pourquoi James ? Je ne comprends pas l'hypocrisie que les gens... Ils sont les premiers à dire qu'armée tondine à l'étranger. Ils sont les premiers à dire armée tondine à l'étranger. Donc, vous êtes très gênés que l'armée tondine à l'étranger mais ça ne vous gêne pas qu'un président soit étranger. Alors, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je pense que le plus important, ce n'est pas d'aimer le pays ou de ne pas aimer le pays. D'abord, de respecter le principe. Le principe, c'est que est-ce que vous êtes congolais de père et de mère ? Si vous êtes congolais de père et de mère, ça nous arrange. Mais puis après, il faut commencer à avoir des gens qui aiment le pays. Il faut aimer le pays. C'est un pays comme les Etats-Unis d'Amérique. Pour être président américain, il faut être né sur le sol américain. Les gens disent, par exemple, non mais tu ne sais pas qu'Obama n'est pas... Obama est Kenyien et tout ça. Mais les gens sont, à un moment donné, excusez-moi de le dire, les gens sont malades. Ils amènent, ils confondent des choses. Là, on ne peut pas confondre. Etats-Unis jusqu'à arriver à Obama, ça fait près de deux siècles de démocratie. Deux siècles ! Mais attends, dans deux siècles-là, qui était ce président étranger ? Ou même qu'il y avait même une maire étrangère. On ne va pas citer deux ou trois. On n'en citera pas. Mais même Obama, pour lui, on dit qu'il faut qu'il soit né en Amérique. Alors qu'il y a des présidents qui n'ont pas été élus, qui n'ont pas été candidats aux élections présidentielles. Alors qu'Américains sont des pères et des maires tout simplement parce qu'ils sont nés ailleurs. Ils sont nés en dehors de l'Amérique. On dit non, parce que vous n'êtes pas né en Amérique, vous ne pouvez pas être président. Alors pourquoi ? Parce que chez nous, on n'aura pas de verrou. Pourquoi la nationalité la plus facile au monde devrait être la nationalité congolaise ? Pourquoi au Congo, tu peux te réveiller, tu peux être d'un père malien, d'une mère zibambouenne et tu deviens président au Congo ? Ah non, ça ne va pas quand même. Ça ne va pas. Donc la proposition de Noël Tiani, je considère qu'elle vaut son pésan d'or, mais les gens l'ont pris malheureusement parce que ces gens-là sont payés par d'autres personnes et ils amènent le débat au plus bas niveau. La question, ce n'est pas la question des nationalités forcément. C'est la question d'attachement à son territoire. C'est vrai que dans l'attachement du territoire, on a des mauvais enfants, on a aussi des bons enfants. Ce n'est pas parce qu'on a des mauvais enfants qu'on n'a pas des bons enfants. On a des bons enfants, il suffit d'avoir un Congolais, des pères et des mères qui aiment son pays, qui travaillent pour le code de son pays, ça va marcher. D'accord. Pour chuter, dernière question, permettez-moi, est-ce qu'en 2023, il y aura élection ? En tout cas, la Constitution dit qu'il y aura élection en 2023 et jusque-là, tout porte à croire qu'il y aura élection en 2023. Je ne vois pas Félix Tissé qui a dit vouloir violer la Constitution, sauf s'il y a des cas, s'il y a des cas des forces majeures. Par exemple, s'il n'y a pas d'argent, nous avons connu la Covid. Vous avez entendu Yuma, Yuma lui-même dit qu'on n'a pas d'argent. L'État, le Congolais n'a pas d'argent. Eux-mêmes l'ont dit. Je pense que si on se retrouve dans une situation où on n'a pas de moyens, on ne peut rien faire. La Constitution a prévu aussi ce moyen-là. La Constitution a prévu que quand on est arrivé à la fin de son mandat et qu'on n'a pas de moyens pour organiser les élections, le Président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau Président. Les Français, ça n'a pas si mon corps ou ça n'a pas été médié comme ça. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et puis on a l'arrêt de la Cour qui a dit la même chose. Mais je pense qu'on aura élection en 2023, je crois. D'accord, Christian. Tu venais de dire tantôt qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ce sont des faits. On n'a pas de prétexte. Parce que comment on voit qu'il n'y a pas d'argent mais il y a tout le temps des détournements, des détournements. Hier, vous le savez, les ministres sortants de l'EPSP, il est aux arrêts. Tout ça, avec le menton... Je te dis, c'est vraiment frustrant, c'est déplorable. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit que jusque-là, pour tout le monde, on était bien bon. Jusque-là, le gouvernement n'a même pas encore parlé des questions des élections. Le Président n'a même pas parlé de ça. Aucune instance du pays n'a parlé de la question du manque d'argent. C'est moi qui répondais à la question. Tu vas poser la question si on aura élection. J'ai dit, on aura élection parce que c'est un rendez-vous constitutionnel. Je ne vois pas la nouvelle administration traîner les pieds pour ne pas organiser les élections. Je ne le vois pas. Mais si, on se retrouve dans une situation où on n'a pas d'argent. Donc, cette situation peut être évoquée, mais elle n'est pas encore à l'ordre du jour pour l'instant. Pour l'instant, je crois qu'on est en train d'aller sur la bonne voie. Il y aura élection. La réforme de M. Lutundou est envoyée à la commission PAJ. Donc, ils vont aller travailler pour voir quelles sont les réformes à apporter sur la question. Donc, je crois qu'on aura élection en 2023. Il faut que le député se prépare et que le candidat se prépare pour ceux qui veulent devenir député en 2023. Il n'a qu'à se préparer en commençant par maintenant déjà. D'accord. Question dans le cas de Congo, c'est un pays vraiment vaste. Diriger ou encadrer le peuple congolais, ce n'est pas chose facile. Toi, tu es congolais et tu connais. Donc, je ne sais pas, as-tu un mot à dire ? On peut compter, le peuple peut compter sur son gouvernement. Quand je parle de son gouvernement, je vois aussi le ministre, les 55, en fait, les 56 ministres, est-ce que vraiment ils vont faire la différence cette fois-ci ? Ils vont servir le peuple ou le détournement ? Oui, bon, moi je pense que rien ne nous permet en ce moment de désespérer. On ne perd rien. Il nous faut espérer et croire que ça peut aller, croire que ça peut marcher. On n'a pas besoin de désespérer. Attendant que le gouvernement sorte, attendant qu'ils aient 100 jours parce qu'à un moment donné quand le gouvernement entre, on leur donne 100 jours, 3 mois et puis on va les évaluer. Donc, mais je crois que Samaloukonde est... Bon, je ne vais pas beaucoup parler de lui parce que je ne le connais pas non plus. Donc, je ne connais pas ce qu'il fait exactement mais tout ce que je sais, c'est qu'il peut faire bien s'il veut le faire. S'il veut le faire, il peut le faire. S'il s'appuie sur des bonnes personnes, s'il fait un bon casting d'abord de son propre cabinet et s'il comprend les contextes congolais dans lesquels on se trouve, le contexte sécuritaire, économique, politique, tout ça, il a vraiment le pain sur la planche. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il travaille dur pour que ça marche. Je pense qu'il est jeune, il est dynamique, il est ambitieux. Il a dit lui-même que c'est un gouvernement de warriors, ça veut dire un gouvernement de combattants, de guerriers. On les attend sur le combat, on les attend. Mais je pense que ça va aller, donc il faut, moi je pense, évaluer ce gouvernement trois mois après, pas maintenant. D'accord, merci Christian Bosse, mais d'avoir honoré notre invitation. Merci madame. Je vous en prie, très chers intendantes, nous voici à la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi avec une attention soutenue, je le crois bien. Retrouvons-nous très prochainement. Dieu voulant, que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501